Donc ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, c'était que, eh bien, A, ici, était vrai. Donc maintenant, ce qu'on va regarder, c'est B. Et donc B, on nous dit que argument de Z moins Z1 est égal à argument de Z moins Z2. Donc on va vérifier ça ensemble. Donc alors, argument de Z moins Z1, donc je vais l'écrire ici. Donc arg de Z, Z moins Z1, qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, arg de Z moins Z1, eh bien, on a déjà calculé, en fait, Z moins Z1, une expression pour Z moins Z1, dans la vidéo précédente. Donc je sais que c'est la même chose que arg de T, facteur E, Z2 moins Z1. Donc ça, c'est la première partie de l'équation. Maintenant, si je regarde la deuxième partie, c'est-à-dire argument de Z moins Z2. Donc argument de Z moins Z2. Donc ça, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, de la même manière, la dernière fois, on a vu une expression plus simplifiée de Z moins Z2. On a vu que c'était 1 moins T, facteur de Z1 moins Z2. Donc argument de 1 moins T, facteur de Z1 moins Z2. Et donc ce qu'on nous demande ici, c'est, eh bien, si ces deux arguments, donc ces deux angles-là, sont égaux. Et donc pour trouver ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder qu'est-ce que c'est que ces angles-là dans le plan complexe. Donc je vais dessiner le plan complexe. Donc voilà, plan complexe, l'axe des imaginaires, l'axe des réels. Donc je vais le remarquer. Donc ça, c'est imaginaire. Ça, c'est réel. Voilà. Et donc on va représenter ces arguments-là. Donc là, ce que je peux voir, c'est qu'ici, eh bien, argument de 1 moins T, facteur de Z1 moins Z2, c'est la même chose que de dire argument de T moins 1, facteur de Z2 moins Z1. Donc tu vois pourquoi je fais ça. C'est pour me retrouver avec Z2 moins Z1, en fait, dans ces deux expressions-là. Donc mettons maintenant que, eh bien, je dessine le nombre complexe Z2 moins Z1 et que c'est, eh bien, ce nombre-là qui est représenté par ce vecteur ici. Donc ça, c'est Z2 moins Z1. Donc qu'est-ce que c'est ? Donc l'argument de Z2 moins Z1, ce serait donc cet angle-là, ici. Maintenant, on me demande l'argument de T, Z2 moins Z1. Donc T, qu'est-ce que c'est ? T, c'est un nombre réel compris entre 0 et 1. Donc en fait, si je multiplie T par Z2 moins Z1, j'ai une réduction de Z2 moins Z1, donc qui est proportionnelle à T. Donc par exemple, j'aurai un vecteur plus petit le long de Z2 moins Z1. Par exemple, ce vecteur-là. Donc ça, eh bien, ce serait T de Z2 moins Z1. Et donc, cet angle-là, ici, eh bien, c'est l'argument de T, facteur de Z2 moins Z1. Maintenant, qu'est-ce que c'est que T moins 1, facteur de Z2 moins Z1 ? Eh bien, T moins 1, T moins 1, en fait, ce nombre-là, eh bien, il va toujours être négatif. Pourquoi ? Eh bien, parce que T est toujours plus petit que 1, strictement plus petit que 1, ici. Donc T moins 1 sera toujours négatif. Donc, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire que le nombre T moins 1, facteur de Z2 moins Z1, va être représenté par ce vecteur, ici, qui sera dans le sens opposé, dans la direction opposée à T, Z2 moins Z1. Donc ça, eh bien, ça, c'est T moins 1, T moins 1, Z2 moins Z1. Donc, qu'est-ce que c'est que l'argument de ce nombre-là ? Eh bien, c'est l'angle qui sépare l'axe des réels du vecteur position de ce nombre-là. Donc, c'est cet angle, ici. Et donc, clairement, cet angle-là, en bleu, n'est pas égal à cet angle-là, en orange. C'est, en fait, l'angle orange plus pi. Donc, ces angles-là ne sont pas égaux. Donc, B, ici, B, B est faux. On rejette B. Donc, tant qu'on est dans les angles, eh bien, on va essayer de traiter la question D. Et donc, de regarder si argument de Z moins Z1 est égal à argument de Z2 moins Z1. Donc, argument de... Donc, je vais juste faire un petit peu de place, faire un petit peu de place, ici. Donc, argument de Z moins Z1, je vais le garder, puisqu'on en a encore besoin, ici. Donc, il me faut juste argument de Z2 moins Z1. Donc, argument de Z2 moins Z1. Et donc, l'argument de Z2 moins Z1, je l'ai montré tout à l'heure, eh bien, c'est cet angle-là, ici, que j'ai mis en rose. Et donc, l'argument de TZ2 moins Z1, c'est ce que j'ai mis, ici, en orange. Et donc, ici, ce que je vois, c'est que, eh bien, l'angle orange et l'angle rose, eh bien, sont égaux. Donc, ici, eh bien, ce sera vrai dans tous les cas. Argument de Z moins Z1 sera égal à argument de Z2 moins Z1. Et on va faire le petit C dans la vidéo suivante.